Comment reconnaître et dénoncer un néo-essentialisme ? Un néo-essentialisme, c'est d'abord un guetteur de choses, car les choses sont sa préoccupation principale. Mais, elles vivent indépendamment de ce que l'on en pense, de la façon dont on les ressent, de l'amour que nous leur portons. Donc, les éclairer de leur importance, de leur indépendance à tout système réfrigéré, de leurs besoins d'amour, de compréhension, la reconnaissance de leurs valeurs intrinsèques. Elles s'inscrivent dans leur relativisme, s'éclairent dans une vitalité ponctuelle, disparaissent de notre focale pour réapparaître dans d'autres espaces où elles fonctionneront en groupe, en alliance, avec un laissé-aller bienvenu. Elles sont correctes que l'on essaie d'attraper par la queue, de piéger, de domestiquer d'un amour ogresque, grotesque. Finalement, ne peuvent être que révélations à travers quelques moments et espaces privilégiés. Le désir, la volonté permanente de leur préparer cet espace, là où elles pourraient évoluer dans l'innocence d'une perspective aléatoire. Mettre en œuvre cet espace que l'on pourrait les approcher, les flatter à minima pour les redonner un peu jusqu'à participer de leur lumière à un juste moment d'arborescence, comme gratification de la foi qu'on leur porte. Donc, d'abord, créer un chaos sur une surface innocente. Les choses comme nous naissent du chaos, mais des tests qui restent et ne peuvent s'y exprimer. Ce chaos devra rester sous, sans contraction de temps ou de matière, d'une grande fluidité. Un chaos de bonne alloi, où les choses vont se ressentir dans leur nécessité toute une action, préparation sensible, qui, dès la naissance des choses, va devenir leur air éphémère, dont elles deviendront anxieuses de s'échapper, de s'envoler pour s'exprimer. Il faut progressivement organiser ce chaos, creuser quelques espaces accueillants, air de repos, l'île de réfraction, de chaleur, de cheminement, un éclairage propice comme une aube naissante. La palette doit rester dans une sagesse généreuse, jusqu'à quelques dits qu'est-ce à l'hypôtre, quasiment malicieux, sans conséquence. Alors, vous sentez que l'espace est prêt, le monde est ouvert. Chut ! Une chose apparaît. Vous la suivez. L'espace devient mythique. Vous essayez de l'entourer, de la cadrer. Non. Laissez-la s'émanciper. Ce n'est pas là que vous l'attendez, qu'importe. Elle n'a pas la tronche que vous envisagez. Vous verrez. Ce n'est pas celle que vous l'appelez. Vous verrez. Que chance. Celle-ci a retenu d'elle-même son espace-temps. Vous n'avez plus qu'à suivre ses évolutions, son inscription miraculeuse, déplacement de lignes de force, transport de tension, tissage de particules maîtrisant des surfaces revisitées. Accompagnée-la, toujours à la limite extrême de la fièvre qui nous emporte dangereusement, de vouloir la piéger, la circonvenir. Ceci jusqu'à l'embrassement final qui peut marquer sa disparition. Plus un geste. Elle est passée. La toile reste qui en est la preuve. Rêve insensé. Réalité aléatoire. Les enfants et les choses ne seront plus jetés au stick de nos vérités pour ne plus en remonter. Oui, les choses acceptent peut-être qu'on les trappe dans l'unique but d'en partager le stick. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501